Écrire, c'est l'ouverture sur le champ de tous les possibles, en fait. On est chez le monstre, déclara son compagnon. Vanessa se réglit de terreur, le monstre. L'infantilité du mot n'avait d'égal que l'abjecte vérité qu'il révélait. Moi, c'est Bruno, donc j'ai 34 ans. Je suis né ici, à Sambreville. Ma maman était bibliothécaire, donc ici même à Ouvlet. C'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir d'être là. C'est des rayons que je connais presque par cœur. Le monde du livre, voilà, j'ai toujours baigné dedans. Donc vraiment, il y avait cette espèce de porte grande ouverte qui n'attendait jusqu'à être franchie. Les monstres ne devaient exister que dans les histoires. Et pourtant, elles ne savaient que trop bien à quel point les véritables monstres étaient humains. J'ai toujours été très, très intéressé par tout ce qui était théâtre, l'art des lettres, le cinéma. Donc il était un peu naturel que je me dirige vers l'écriture. J'ai commencé, je vais dire vraiment, écrire des textes vers 12, 13 ans, quand on a une petite maturité qui commence à arriver. On entre dans l'adolescence, etc., on a des pensées qui nous viennent. Donc j'ai écrit des tout petits textes à ce moment-là, plus des pros, des poèmes, ce genre de choses. Maintenant, pourquoi ? C'est assez difficile. C'est vraiment une nécessité, en fait. C'est quand ça prend trop de place dans la tête, on a besoin de coucher tout ça sur le papier, histoire peut-être de se libérer, de donner vie au final à tout ce qui vit en nous. Quand il vient les chercher, au bout d'un moment, il ne les ramène plus. Et moi, je reste tout seul. On tombe bien dans ce rayon parce que j'ai l'impression que je suis en plein milieu des thrillers. Voilà, Stephen King, naturellement, qui est probablement l'un des plus grands écrivains dont je suis absolument fan. Je vois, je suis à côté de John Grisham, de Jean-Christophe Granger. Un peu plus loin, il me semble qu'il y a Maxime Chatham. Donc voilà, ce sont tous des auteurs, évidemment, que j'adore. C'est vraiment mon domaine de prédilection, je veux dire, le thriller, le fantastique, un petit peu avec King aussi. Vanessa fut parcourue d'un frisson. Elle n'était apparemment pas la première à se retrouver dans cette position face à Charlie. Un peu de tout, en fait. C'est vrai que j'ai commencé, donc j'ai écrit Charlie, qui est une black novella. Donc entre la nouvelle et le roman, c'est quelque chose de très sonde, très glauque. Je pense que là, on peut vraiment sentir les influences des romans que je peux lire. Mais je n'avais pas envie de m'enfermer là-dedans, justement, de copier, d'avoir cette impression de ne pas trouver ma patte, etc. Donc quand j'ai écrit le deuxième, je suis parti sur un tout autre style, plutôt sur un récit initiatique. Voilà, une espèce de roman d'aventure, d'amour, de réflexion sur soi-même. J'avais vraiment envie de partir sur quelque chose de plus léger. Et en même temps, pas tant que ça, parce que se découvrir et avoir des pensées sur soi, sur le monde, c'est pas forcément plus léger, c'est moins glauque, mais c'est pas forcément plus léger. Ensuite, j'ai écrit un recueil de nouvelles, parce que l'exercice me plaisait beaucoup. Et enfin, j'ai écrit La Opus les coquelicots, donc ça c'est mon dernier roman, qui est plus un roman contemporain. Donc on part sur une trame policière, voilà, il y a une disparition un peu mystérieuse, etc. Mais le gros, le fort du livre, se trouve dans le lien entre un père et sa fille. Donc quelque chose de beaucoup plus sentimental, doux. Voilà, ce sont des aspects que j'aime beaucoup évoquer dans mes romans. Vanessa était complètement désarçonnée. Elle était en compagnie de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, mais qui semblait déjà compter pour elle. Le livre qui m'a le plus marqué, c'était, j'ai parlé de Stephen King avant, justement c'est un roman de Stephen King qui s'appelle La Ligne Vert. Il m'a beaucoup marqué, parce que déjà c'est un plaidoyer contre la peine de mort. Ça sortait un petit peu King aussi de son univers très très sombre. On avait un livre beaucoup plus humain, beaucoup plus touchant. C'est un roman et un film, parce qu'il a été adapté par Frank Barrabon par la suite. C'est une oeuvre qui me touche particulièrement. La musique, ce serait Stairway to Heaven de Led Zeppelin. C'est un morceau que je trouve absolument admirable en tout point. Que ce soit le chant, la guitare, la mélodie, cette façon d'aller crescendo. C'est un morceau qui m'embarque tout le temps. Vraiment Stairway to Heaven.